Le message pour ce message est que c'est un message pour nous rendre compte de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité. Et pour l'unité d'un aspect de l'unité de l'unité de l'unité pour leur faire comprendre que nous avons commis du combat pour lequel nous allons continuer à rester fermés. Nous devons laisserinvestir les résultats jusqu'à présent, mais il faut finaliser les choses et se conclure. Nous attendons une feuille de lutte qui, naturellement, prenne en compte des aspirations profondes du peuple de l'unité. Et la CDAO est annulée de la volonté de trouver une solution durable à la crise égoueste. La CDAO devrait savoir que tant que ces aspirations ne sont pas été plus encombrés, il n'y a pas de fait de crise. Mais au mieux des cas, on arrive à l'amitié à calmer les adhérents pour un temps, mais je peux garantir que très rapidement les deux vrais réponses pour les cas, nous savons ce qu'il faut. Madame, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, quel est un communiqué ? Quelle est votre relation ? D'abord, je voudrais saisir l'opportunité pour la question que vous me posez pour dire que ce communiqué n'a rien à voir. avec les meetings de la coalition, le 28 à Tévié et le 29 juillet à Tapame et Paris. L'interdiction, d'après ce qu'on nous a dit, ne concerne que les manifestations qui auront lieu dans le mai et ses endurions à partir du 23. Et on l'a justifié par le fait qu'on a besoin que la rencontre internationale qui est prévue, c'est tiers en 20 secondes. Et maintenant, vous me demandez quelle est ma réaction. Vraiment, je trouve, encore une fois, que le gouvernement doit faire beaucoup de problèmes pour montrer qu'il n'est pas capable de diriger une société démocratique. Parce que dans une démocratie, eh bien, on ne peut pas se permettre tout simplement parce qu'elle nous rend compte d'interdire l'exercice des droits constitutionnels. Comment le Togo n'est pas le premier pays à accueillir une rencontre internationale ? Il y a eu des rencontres de très haut niveau qui se sont déroulées dans des pays démocratiques. Et pourtant, les autorités de ce pays n'ont pas le droit d'interdire les manifestations. Nous, c'est l'union, c'est tiers. Le faire, c'est montrer, c'est apporter soi-même, encore une fois, l'amour que nous ne sommes pas encore écrits et que nous n'avons pas besoin de nous battre comme nos patrons. Je suis parti pour que nous puissions aller à l'arrière et obtenir le premier pays. La coalition n'est pas actuellement. La coalition n'est aucunement en difficulté. Le PNP est toujours la condition jusqu'à un nouvel ordre. Le PNP nous a retenu, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs pas le PNP seul. Chaque membre, chaque parti membre de la coalition a retenu son engagement de demeurer dans cette coalition. Et comment pourrait-il en être une demande ? Si on est un tant soit peu responsable, on comprendrait que la lutte que nous avons engagée ensemble, nous sommes condamnés à la finir le Seigneur. Sachez-vous enfin remuer ? Ma question question le FNP est de ne pas mener pour le sens du Sous-titrage ,